Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire-civilisation.com offre à partir d'un euro par mois sans engagement. Grands entretiens On retrouve Christophe Dicasse. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Comme chacun sait, les doléances ou les cahiers de doléances restent intimement liés à la Révolution française, ces cahiers de doléances ayant été rédigés en vue de préparer les états généraux de 1789. On y faisait part de ses souhaits, de ses récriminations, autrement dit de ses voeux ou donc de ses doléances. On sait moins, cependant, que les doléances étaient un usage autant de l'époque médiévale que de l'époque moderne. Storia Voce vous propose de vous arrêter sur une pratique, la plainte politique, qui, sous l'ancien régime, visait à réguler les rapports entre les gouvernés et les gouvernants. Qui avait le pouvoir de rédiger ces doléances ? Comment s'exprimait-elle ? Quelle importance le pouvoir donnait à ces récriminations ? Les doléances constituaient-elles une délimitation du pouvoir monarchique ? C'est ce que nous allons voir avec Michel Boubenicek. Michel Boubenicek, bonjour. Bonjour, bonjour Christophe Dicasse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois à ce micro, puisque nous avons célébré le bicentenaire de l'école que vous dirigez, l'école des Chartres. Et vous revenez à notre micro afin d'évoquer un ouvrage publié par l'école des Chartres, Doléances, la plainte politique, voie de régulation des rapports gouvernés-gouvernants, XIIIe, XVIIIe siècle. Donc un ouvrage que vous avez dirigé avec François Foronda. C'est un ouvrage à la croisée de l'histoire politique institutionnelle, de l'histoire du droit aussi. C'est un ouvrage pluridisciplinaire ? Tout à fait. Et j'aimerais revenir en fait sur sa genèse. Contrairement à ce que le titre et le plan pourraient faire croire, en fait il ne s'agit pas d'actes de colloque, mais bien d'un volume collectif qui constitue le résultat d'un groupe de travail qui s'est réuni sous ma direction à Besançon, à l'université de Franche-Comté, entre 2011 et 2016. Donc juste avant que je n'arrive à l'école des Chartres, à l'école nationale des Chartres. C'était une thématique qui me tenait à cœur et sur laquelle on a réfléchi collectivement entre historiens, historiens du droit, historiens du social et du politique, médiévistes, modernistes, contemporanistes aussi. Voilà, en faisant le constat que, alors c'est évidemment partie d'une expérience personnelle, tout au long de mes années de recherche en tant qu'historienne du politique, et de la construction de l'État et des résistances finalement à cette construction étatique, j'ai rencontré partout des doléances. Et pourtant je ne suis pas une spécialiste des assemblées représentatives, en particulier des États provinciaux ou généraux, où ces doléances, on le sait, tiennent une place majeure. Donc c'était pour moi un point d'interrogation finalement, essayé de creuser le politique par la thématique de la plainte. Et sur cette question, j'irais assez fondamentale, eh bien j'ai été aidée par un certain nombre de spécialistes, d'amis qui partageaient les mêmes interrogations. Voilà, j'ouvre, l'ouvrage s'ouvre sur une citation d'un confrère allemand, historien allemand, Peter Bickel, voilà, qui a enseigné à l'université de Sarbrück en Allemagne, à Berne en Suisse. C'est un historien moderniste, spécialiste de la guerre des paysans notamment, donc de 1524. L'un de ces historiens modernistes, qui se sont intéressés en fait à la genèse de l'État en Europe, et aux contre-modèles. Comme par exemple aussi Marie Berset, et ce qui m'avait frappée dans ces propos que je cite, c'est effectivement l'accent mis sur cette doléance comme un aspect fondamental de la construction du politique en Europe, d'une manière globale. Là, je pense qu'il a mis le doigt sur un aspect totalement fondamental et qui me semble encore assez méconnu. L'idée du livre, c'est vraiment d'enclencher en fait les recherches, de proposer déjà une première approche de cette thématique comme résultat des travaux qu'on a pu mener dans le groupe de travail que j'évoquais tout à l'heure. Et quelle approche ? Moi personnellement, j'ai énormément appris, et pourtant j'ai fait l'histoire des institutions. Quand est-ce qu'apparaissent les doléances ? Quels sont les termes qui précèdent l'apparition du mot ? Alors c'est vrai que par doléances, évidemment on fait référence, comme vous l'avez dit très justement, au cahier de doléances de la Révolution française, au cahier de 89, et on pourra y revenir, mais c'est vrai que le grand débat national récent, l'épisode des Gilets jaunes ont remis à l'honneur ces doléances des cahiers de 89. Alors il faut savoir déjà que ces doléances, elles sont bien intérieures évidemment à l'épisode révolutionnaire, puisque tout au long, à partir du moment où existent en France notamment, des assemblées représentatives, le terme est utilisé pour décrire les demandes spécifiques, les plaintes contenues dans les cahiers des États. Alors on n'a pas attendu tout de même l'institutionalisation, si j'ose dire, de la plainte via ces assemblées représentatives, pour formuler des plaintes, et le terme de doléances est je dirais antérieure. Il est tout de même assez tardif, là aussi, il faut sur ce plan préciser quelque chose, en fait dans cet ouvrage, ça pourra peut-être sembler déroutant à certains, mais pour d'autres non, l'accent a été volontairement mis en fait sur la terminologie de la plainte politique, donc les termes en fait qui permettent de la tracer dans les sources, de même que sur les supports de cette plainte. Alors on s'est interrogé, je dirais collectivement, et moi la première, sur la naissance du terme de doléances en tant que vraiment équivalent de plainte politique, on s'aperçoit que c'est assez tardif en France, comme l'attestent les sources, les dictionnaires de langue, il faut attendre la deuxième moitié du XIVe siècle, c'est la période de la guerre de Cent Ans, la négociation de l'impôt, c'est pas, d'ailleurs c'est tout à fait lié, c'est pas un hasard, tout à fait, doléances à propos de la gabelle du sel, c'est une des premières occurrences que donne, en particulier le dictionnaire Godefroy, qui est daté de 1367, donc là on est en plein règne de Charles V, en pleine guerre de Cent Ans. Auparavant, doléances, le verbe aussi, se doloir, douloir, je veux dire se plaindre, existe, mais ont des exceptions, je dirais, plutôt plus littéraires, des sens plus poétiques, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, dans le contexte de la guerre de Cent Ans, de la négociation de l'impôt, des États, de l'institution des États, eh bien on voit apparaître, vraisemblablement, cette acception politique, et ça sera institutionnalisé, si j'ose dire, avec la convocation récurrente des États généraux, je pense évidemment à ceux de Tours en 1484, une fois l'épisode de la guerre de Cent Ans clos, mais là on part vers l'époque moderne, et on a donc un emploi, je dirais, assez récurrent. Alors c'est pas le seul terme qui est employé, bien sûr, on a, les livres se posent la question, alors évidemment du français, du latin, qui est la langue générique de l'Europe occidentale, avec des incursions vers d'autres espaces linguistiques, en particulier l'allemand, c'est intéressant, il y a des termes qui sont assez voisins, par exemple le murmure, qui en fait induit le mécontent, enfin qui signifie le mécontentement, et la plainte qui va avec, à des équivalents germaniques, on parle de mourmul, mourmul, donc en verre, en verbe, donc sous forme d'un infinitif, et c'est assez intéressant de regarder ces correspondances, entre le vocabulaire latin, les langues vernaculaires, voilà, donc sans donner toutes les occurrences, qu'on a pu retracer, il faut savoir que, ça c'est je pense qu'un des apports de l'ouvrage, qu'on a construit en fait une grille d'interrogation des sources, qui véritablement met l'accent sur ce vocabulaire, et j'avais demandé à chaque participant, au moment de rédiger sa contribution, d'interroger cet aspect de la thématique, c'est-à-dire, pour bien tracer cette plainte, quels sont les termes employés, quels sont les supports, voilà, donc évidemment c'est un côté un petit peu chartiste, où on est à l'école des chartes, particulièrement attentifs, dans la méthode historique, à l'examen du vocabulaire, de la linguistique, et des supports, on pourra y revenir. Alors, la révolution, puis le 19ème, ont donné évidemment une image tellement caricaturale, j'allais dire, de la monarchie, qu'on en oublie les nuances des cultures juridiques et politiques, parce qu'il y avait des cultures juridiques et politiques, on ne doit pas sous-estimer l'importance de ces suppliques, de ces doléances, celles données comme un pouvoir au sujet ? Tout à fait, alors il faut, en fait, là je vais revenir aussi un petit peu sur les attendus de l'ouvrage, j'ai évoqué tout à l'heure les assemblées représentatives, les états, notamment en France, il faut savoir qu'à partir du 13ème siècle, du début du 13ème siècle, partout dans l'Europe occidentale, on met en place ces assemblées, c'est pas un hasard si c'est en parallèle, en parallélisme si j'ose dire, de la construction en fait des états, puisque ces assemblées ont pour origine au départ d'obtenir le consensus des populations pour l'impôt, ce qui permet la construction de ces états. Donc on a véritablement une plainte qui est intéressante dans la considérée dans cet espace institutionnalisé des états. Mais ce qui nous a, alors ça nous intéresse, l'ouvrage en traite bien sûr, mais il avait aussi pour but de s'interroger sur la plainte politique avant et en parallèle de ces moments particulièrement institutionnalisés qui sont ceux de la convocation des assemblées représentatives. Il est évident que, ça on le sait, que la plainte en fait préexiste donc à ces assemblées représentatives. On n'a pas attendu, si vous voulez, le fait de mettre en place des assemblées représentatives pour avoir des sujets ou des corps sociaux qui se plaignent à l'autorité. Et là, j'aimerais revenir peut-être sur ce qu'est le gouvernement au Moyen-Âge, puisque à partir du moment où on a des gouvernements, des princiers monarchiques établis, même s'ils ne sont pas encore forcément très centralisés, on a l'exigence d'un bon gouvernement qui est un topos de la culture politique européenne avec une double racine qui est à la fois antique et philosophique, politique. Évidemment, je pense à Aristote et à son acclimatation, si j'ose dire, dans la culture politique européenne, bien sûr, mais aussi au fait que tous ces gouvernements, et ça, il faut le rappeler, parce qu'on perd aujourd'hui dans nos sociétés sécularisées cette vue des choses, ce sont des gouvernements chrétiens, donc justifiés par une adhésion à une culture qui est la culture chrétienne. Le gouvernant qui est sur le trône, il est, je dirais, faillible, il aura des comptes à rendre, comme tout un chacun, comme chacun de ses sujets, le jour venu, à sa mort, au jugement dernier. C'est ce que... Il y a vraiment cette conscience très aiguë des dirigeants de l'époque de devoir rendre des comptes, non seulement aux populations qui sont sous leur pouvoir, mais donc à l'Église et de manière très imminente puisque les... Voilà, comme le disait Jean Gerson au début du 15e siècle, à Charles VI, au monarque Charles VI, « Souviens-toi que Dieu t'a tout donné mais que du jour au lendemain, il peut tout t'enlever, par la mort, par la maladie ou d'une autre manière. » Donc il y a cette exigence, je dirais, de devoir rendre des comptes, de ne jamais tomber dans la tyrannie, ça c'est fondamental, et en fait, dans cette exigence éthique, enfin, je dirais que tous les sujets, en fait, ont vraiment conscience de cela et ça les autorise à, je dirais, aider aussi à demander des comptes aux gouvernants, aux dirigeants et donc à se plaindre et à obtenir éventuellement l'amélioration du système. Le monarque qui, au Moyen-Âge, a sans doute le mieux intégré cette exigence éthique, c'est Louis IX, Saint-Louis. Voilà. Dont on connaît, et là, on est vraiment au cœur du sujet, ça fait l'objet d'une des contributions du livre, Saint-Louis, entre 1247 et 1270, a lancé en France, dans le Royaume de France, des grandes enquêtes, alors qu'on a longtemps appelé des enquêtes de réformation, mais qu'on appelle aujourd'hui plus justement des enquêtes de réparation, puisqu'en fait, on lançait des duos d'enquêteurs qui étaient des clercs, j'y reviendrai, dans le Royaume pour collecter les plaintes des sujets sur les abus des officiers, donc des représentants du prince, de la monarchie. Est-ce que ça se passe bien ? Comment se comportent les baillis, les cédéchaux, dans les circonscriptions administratives du Royaume de France ? Et donc, on suscite, vous imaginez en fait, aujourd'hui, lancer des grandes enquêtes pour savoir comment on perçoit l'administration départementale. Bon, c'est ce qu'a fait Louis IX, donc au milieu du XIIIe siècle, avec cette exigence justement portée, j'irais à l'extrême, de devoir se présenter devant Dieu à sa mort arrivée avec la conscience tranquille, en ayant le sentiment véritablement d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour faire en sorte d'avoir le meilleur gouvernement possible, de réparer en fait les abus, assumant entièrement les abus commis par ses officiers, puisque les officiers, effectivement, sont des prolongements, si j'ose dire, de l'action du prince. Et là, on a vraiment une exigence morale qui est, j'irais, portée à l'extrême, qui va permettre, effectivement, la prise d'ordonnances, de lois spécifiques pour redresser, comme on dit, les abus, mais là, on est vraiment, je crois, au cœur de l'éthique du gouvernement au Moyen-Âge, donc en particulier dans le contexte monarchique. La doléance, Michel Boubenicek, c'est un espace, un moyen à la fois de communication et de négociation ? Tout à fait, c'est un moyen de communication et de négociation. Je dirais aussi, alors, communication pour le pouvoir, négociation pour l'acceptation de ce pouvoir, en fait. Ça permet d'implanter, de légitimer les pouvoirs. En fait, il n'y a pas de pouvoir légitime qui ne prend en compte les doléances. Je crois que c'est un des grands enseignements du livre. Je prendrai juste un exemple, là encore, d'une contribution qui est celle de Michel Hébert à propos des suppliques capitulés des États de Provence à la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle, au moment où s'installe la seconde maison d'Anjou qui est, je dirais, sur le fil du point de vue d'une légitimité à installer. Et on voit très, très bien que, comme par hasard, enfin, ce n'est pas un hasard, au contraire, politiquement, c'est très, très justifié, ces suppliques capitulés qui demandent réponses se multiplient au moment où s'installe la nouvelle maison d'Anjou. Et donc, la réponse qu'on va apporter, en fait, que celle-ci va apporter à ces doléances, réitérées, amplifiées, permet, évidemment, on le comprend très bien, d'installer, dans sa légitimité, le nouveau pouvoir comptable. Donc, ça, donc, il y a vraiment, vous voyez, là, on est vraiment dans la négociation politique, l'installation d'un nouveau pouvoir, ce n'est pas un hasard, le livre pose la question de moments particuliers de la doléance, les transmissions dynastiques, les changements de règne, sont évidemment des moments privilégiés pour pousser des demandes et faire en sorte qu'elles soient honorées, qu'on y réponde le plus possible. Les doléances sont opportunistes. La doléance est écrite, mais elle peut être aussi orale, elle est dite de bouche. Alors, oui, alors c'est intéressant. Alors, l'oralité, d'une manière globale, est souvent présente, y compris dans les supports écrits. C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'il y a, en fait, le souci de coller vraiment au rituel, qui est celui de la demande, qui est un rituel qui s'apparente, qui n'est pas très loin, en fait, de la... J'évoquais tout à l'heure le profond contexte de société chrétienne, en fait. On voit bien que ces suppliques, ces doléances, elles, en rituel, elles s'apparentent aussi à une posture quasi pénitentielle, en fait. Donc, on se place en position comme le croyant vis-à-vis de Dieu. Le sujet vis-à-vis de l'autorité se pose vis-à-vis de lui d'une manière humble. Il pose sa requête de manière humble et révérente. Et c'est cette posture pénitentielle de révérence qui permet aussi la performativité de la demande. C'est-à-dire, la posture pénitentielle permet d'être sûre quasiment d'obtenir satisfaction. Donc, l'oralité des sources écrites est souvent destinée à retrouver ce rituel ou en tout cas à le manifester. C'est aussi, alors ça dépend effectivement du hasard des sources fait qu'on a parfois trace, mais c'est assez rare, des palabres qui entourent effectivement certaines conversations, voilà, certaines plaintes, du lien entre donc la, donc les, voilà, les conversations et la plainte, il est difficile, en fait, les sources, il est difficile au Moyen-Âge en particulier d'avoir des traces de l'oralité, les conversations n'étaient pas enregistrées, mais parfois, effectivement, les sources écrites font état de ces étapes de la négociation politique et c'est extrêmement passionnant. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce et je reçois Michel Boubenicek qui a dirigé avec François Foronda l'ouvrage Doléance consacré à la plainte politique aux époques médiévales et modernes. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce et vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association Fait un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com comme d'habitude contre un don et bien vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix ou bien même un abonnement à la revue Histoire et Civilisation qui rédige les doléances Michel Boubenicek est-ce que c'est un pouvoir réservé est-ce que l'individu est isolé ou au contraire est-ce qu'il doit faire partie d'un groupe pour que sa doléance soit prise en compte ? Alors oui c'est tout le problème de la demande individuelle de la demande collective un point que je n'ai pas eu le temps encore d'aborder lors de cette cette conversation c'est le lien entre la la demande la requête et la plainte qu'est-ce qui fait la différence entre une simple enfin une demande et une plainte politique donc pas seulement je pense que c'est effectivement le critère du collectif c'est-à-dire qu'en fait on s'exprime au nom du bien commun en tout cas d'un bien collectif qui est recherché et pas pour un intérêt personnel voilà ça c'est vraiment fondamental donc effectivement on a qui rédige la plupart du temps alors matériellement il faut vraiment bien maîtriser l'écrit ça dépend effectivement du contexte de la plainte si on est dans un contexte d'assemblée représentative que j'évoquais tout à l'heure j'évoquais ou d'enquête suscitée par le pouvoir telles les enquêtes de Saint Louis évidemment on a un personnel d'écriture qui est souvent cléricale qui couche la plainte par écrit pour les grandes enquêtes de Louis IX ce sont donc des clercs séculiers ou des frères mendians deux par deux qui vont collecter les plaintes et qui les couchent par écrit dans le domaine quand la plainte émerge dans le contexte des assemblées représentatives c'est pareil vous avez un personnel d'écriture qui s'apparente à celui des bourreaux d'écriture et des chancelleries mais d'une manière globale pour en revenir sur qui qui dicte en fait donc on revient vraiment on est vraiment dans l'esprit du collectif ça c'est important une demande individuelle une supplique individuelle une requête on peut être mécontent avoir besoin d'un avancement qu'on soit un clair ou un laïc mais ça suffit pas ça c'est pas ce qu'on appelle une plainte politique pour avoir une plainte politique il faut avoir une demande de type collectif donc s'exprimer au nom d'un corps social d'un groupe social donné à un instant T avec effectivement certains d'entre eux ou un personnel ad hoc qui tient la plume alors c'est intéressant cette notion de collectif parce que ce qu'on constate dans ce livre à travers divers exemples c'est que le fait de s'exprimer collectivement au nom d'un groupe le fait aussi exister et permet aussi de le constituer notamment vous avez dans l'ouvrage une belle contribution à propos de la Flandre médiévale on voit bien que la plainte des communes flamandes auprès de l'autorité princière permet d'associer progressivement à l'oligarchie marchande des villes le petit peuple ce qui n'était pas le cas au départ donc on voit bien que le corps politique urbain se constitue dans sa globalité grâce à la plainte on a pas mal d'exemples de ce type dans le livre et c'est intéressant il y a un autre exemple intéressant c'est l'exemple donné par Hugues Dossi à propos de la plainte des réformés des plaintes qui remontent de manière générique à l'autorité royale dans la seconde moitié du XVIe siècle c'est le contexte des guerres de religion et là on voit bien là aussi que ces plaintes servent à faire signer les meneurs les chefs du parti à constituer des élections pour avoir des représentants auxquels on va aussi faire signer les demandes qui remontent à l'autorité royale donc on voit bien que par la plainte le collectif se constitue il existe déjà mais il est encore davantage officialisé institutionnalisé si j'ose dire par le fait de devoir formuler cette plainte par le processus d'élection de signature et le livre apporte sur ces questions-là je pense des réponses intéressantes avec des cas Quelle est la volonté de ces personnes qui portent plainte entre guillemets est-ce que c'est une volonté de participer au pouvoir de préserver des droits et des privilèges tout en rappelant que nous vivons dans une société de multiples droits et de multiples privilèges ou est-ce qu'il s'agit de dénoncer des abus du pouvoir je crois que c'est un petit peu tout ce sont les trois aspects on peut on aura on a évidemment ça c'est assez générique la dénonciation des défauts du système donc d'une société à un instant T une justice qui fonctionne mal les abus des officiers j'ai déjà cité donc ça c'est assez classique notamment dans les enquêtes quand le pouvoir princier ou monarchique suscite l'enquête c'est ça en fait il veut avoir un retour sur les dysfonctionnements du système avec effectivement en ayant finalement des fusibles qu'on va pouvoir faire sauter le terme je crois est très contemporain mais enfin je l'emploie volontiers pour lier enfin aborder la question de ces officiers auxquels on s'en prend pour pas s'en prendre au monarque ou au prince indirectement donc ça c'est assez assez classique la défense effectivement des intérêts corporatistes des groupes sociaux c'est aussi une constante moi j'ai pas mal travaillé il y a un article donc un des chapitres de l'ouvrage qui en traite sur la défense des intérêts du corps nobiliaire en particulier dans le contexte de l'entre-deux bourguignons et puis il y a aussi tout de même une volonté de participation au pouvoir il est évident que quand on traite des doléances de la noblesse c'est juste au Moyen-Âge ou à l'époque moderne et bien on sent très très fort derrière la dénonciation de la perte de contrôle qu'on a finalement d'un gouvernement monarchique qui ne repose plus forcément sur le conseil des nobles qui est quand même l'état du roi le roi étant le premier des nobles mais sur d'autres sur d'autres appuis en particulier sur certains membres du tiers qui font des carrières désormais ascensionnelles bon voilà donc on a on a véritablement cet aspect de défense de privilège d'un corps social et puis des envies de participation et là je pense que c'est flagrant lors des épisodes je dirais quasi révolutionnaires je prendrais l'exemple évidemment de la révolution parisienne d'Étienne Marcel en 1356 peu après la défaite de Poitiers la captivité du roi Jean on est dans le contexte de convocation des états pour susciter l'impôt et l'adhésion à l'impôt pour ces grands bourgeois parisiens et en particulier prévaux des marchands qui a une revanche à prendre c'est un personnage fascinant Étienne Marcel il y a là en fait c'est le dauphin Charles en plus qui se retrouve aux commandes l'occasion qu'on saisit de pouvoir vraiment rentrer au conseil du roi et co-gouverner on a à travers cette prise en compte de la plainte la volonté de participation de co-gouvernement de co-administration est flagrante et il faut reconnaître qu'à travers les assemblées représentatives c'est une forme de co-gouvernement de co-administration puisque c'est le consentement à l'impôt induit effectivement certains privilèges en particulier de conseil ou des retours comment sont traitées ces doléances par le pouvoir est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont lancées est-ce que l'historien a à sa disposition des liasses qui font part de ces différentes enquêtes selon le contexte dans lequel les doléances émergent assemblées représentatives grandes enquêtes ou doléances extra assemblées ou extra parlementaires ça on en a quand même pas mal c'est ça qu'on a essayé de voir dans ce livre je dirais collectivement c'est évidemment de s'interroger on ne pouvait pas faire autrement sur la plainte dans le contexte des assemblées ou d'occasions suscitées par le pouvoir telles les enquêtes et là évidemment dans ces cas-là on a des fonds archivistiques constitués évidemment on va conserver des séries de cahiers des états on va conserver des rouleaux ou des registres d'enquête donc c'est assez fascinant c'est précieux pour l'historien mais c'est rare parce que vous avez parallèlement à ces fonds constitués vous allez avoir générique aussi du fonctionnement du politique dans ces sociétés prédémocratiques des plaintes spontanées c'est-à-dire que ce qu'on j'ai pu dire tout à l'heure de l'exigence de bon gouvernement fait que le sujet donc collectivement se sent autorisé à déposer des demandes souvent de caractère contraignant vraiment avec un caractère de plainte politique et là en revanche c'est beaucoup plus compliqué il n'y a pas forcément de séries identifiées on tombe en fait sur ces plaintes qui peuvent prendre la forme de mémoire par exemple de demandes auxquelles éventuellement annotées par l'autorité il y a du hasard archivistique dans tout ça c'est pas toujours évident et puis surtout pour avoir la trace première de ces plaintes en revanche il est une grande source et ça va nous permettre peut-être de passer à la prise en compte et à l'efficience de ces plaintes une grande source qui nous permet de les connaître ce sont les réponses données par le pouvoir à savoir les actes qui sont fondés sur des demandes ou des plaintes et là on a une mine parce qu'on s'aperçoit que le législatif la prise de décision elle est souvent motivée dans les préambules des ordonnances et des lettres royales par très clairement la reprise d'une doléance émise des formules très très claires du type oui la complainte de nos chers sujets de tel endroit etc oui la complainte et voulant faire droit aux demandes justifiées de tel ou tel corps et bien nous avons pris telle ou telle décision donc on a deux niveaux de connaissance de ces plaintes et on a plus d'ordonnances que de plaintes oui exactement tout à fait et c'est ça qui est intéressant c'est que pour aborder la question effectivement des supports la question de la diplomatique donc des supports de ces actes la façon dont ils sont rédigés on a les diplomatistes qui sont des spécialistes un peu particuliers ont pu constater que dans cette diplomatique par exemple royale ou princière on a très très peu d'actes qui sont dits du propre fait du prince ce qu'on appelle en atteint motu proprio c'est à dire voilà ça tombe du ciel ce qui existe encore pour le pouvoir principal exactement mais que la plupart en fait sont des réponses je dirais c'est de tout temps à des demandes voire à des plaintes des administrés des sujets de l'époque en fait on va en fait apporter des réponses l'action politique législative elle se veut une réponse à des dysfonctionnements constatés à des demandes formulées à des plaintes émises et c'est très très clair le préambule des actes royaux des ordonnances Sophie Petit-Renaud qui est une spécialiste de la fabrique de la loi du roi à la fin du Moyen-Âge donne livre dans l'ouvrage une belle contribution qui montre que la plupart des ordonnances royales qui sont prises entre 1300 et 1450 font écho à des donc justement à des demandes très notamment à la rumeur du peuple donc vraiment qu'il s'agit d'éteindre sous peine de risquer la sédition la rébellion et finalement faire loi permet de dire que le roi bien entendu qu'il a pris les mesures et ça désamorce la contestation potentielle qu'on voit émerger à travers ces plaintes alors justement une des formes de la contestation pourrait être la littérature politique est-ce qu'on peut considérer la littérature politique comme une forme de doléance tout à fait alors vous avez toute une partie de la évidemment je peux parler du Moyen-Âge que je connais un petit peu mieux que le reste si j'ose dire il y a toute une forme de littérature qui est très politique et qui fait une large place qui constitue une forme de plainte déjà sur les dysfonctionnements d'un système d'une société les états du monde le genre des états du monde les miroirs tendus au prince bien souvent évidemment on va lui très clairement lui mettre si j'ose dire sous le nez ce qu'il faut éviter d'être à savoir ce fameux tyran remédier aux abus donc ça évidemment et là encore c'était une question qu'on a pu se poser c'est finalement la question à travers ce groupe de travail et donc les résultats donc sont présents dans l'ouvrage le lien entre les plaintes en tant qu'acte de la pratique émis par des groupes de pression des groupes de sujets ou dans le cadre des assemblées que j'évoquais et la littérature de l'époque pas forcément politique mais la littérature tout court et on voit très très bien que c'est très poreux Frédéric Lachaud le montre bien elle montre par exemple que la littérature anglaise à partir de la fin du XIIIe siècle fait une grande place aux plaintes qui par le biais du parlement d'Angleterre parlement anglais afflue vers le roi sont traités canalisés par le parlement synthétisés en une je dirais un fonctionnement assez exemplaire tout au cours du XIIIe siècle et finalement cette culture politique de la pétition anglaise des pétitions anglaises donc les fameux Rolls anglais et bien cette culture politique elle va elle va innerver aussi une certaine littérature qui abonde en cette période les exemples sont multiples dans le livre également François Foronda traite de la prise en compte des citations de plaintes dans certaines chroniques de la castille de la fin du Moyen-Âge en montrant bien que le fait de les citer et de montrer que le roi y a donné réponse permet bien de prouver par A plus B qu'il n'est pas un tyrant Alors on va se transporter dans l'époque moderne on a tous l'image des fameux placés ces petits billets qui étaient donnés notamment lors du du souper du roi ou du déjeuner du roi est-ce que les placés peuvent être considérés comme une forme particulière des doléances ? Non je crois que c'est une des formes l'ouvrage fait la part des choses essaie de tracer tout au long de la période considérée c'est-à-dire début XIIIe jusqu'à la Révolution française les différentes formes prises par ces types de demandes particulières que constituent les plaintes donc on a la consigne c'était je l'ai dit tout à l'heure d'essayer de tracer à la fois dans le vocabulaire et la matérialité donc manuscrits imprimés tous les types de demandes apportées politiques et signification de plainte politique donc là je dirais que votre question m'amène à la matérialité des supports et peut-être au fait pour l'époque moderne à ce qu'amène l'imprimé en fait le fait potentiellement de pouvoir non plus seulement remettre une demande manuscrite donc qu'on peut effectivement dupliquer mais quand même de manière un petit peu plus longue et délicate qu'avec l'imprimé à partir du moment où le placé par exemple est imprimé on frôle le pamphlet il y a une diffusion qui est beaucoup plus vaste Hugues Docile a bien montré justement par rapport à cette littérature cette production de doléances dans le contexte des guerres de religion avant même d'être remises au roi elles étaient imprimées et diffusées donc là on est vraiment à la lisière entre la plainte au souverain et puis le pamphlet politique c'est intéressant que dit un tel usage de la plainte du régime monarchique peut-on dire que la doléance au fond délimite le pouvoir qu'elle le régule oui je pense que c'est à la fois un instrument de contestation de régulation et je dirais de légitimation du pouvoir du pouvoir politique soit princier ou monarchique on a on a véritablement cette négociation permanente que j'évoquais que j'évoquais tout à l'heure voilà en fait le pouvoir laisse en permanence affluer la plainte pour mieux la traiter et il en tire il en fait une source de légitimité c'est évident là je prendrais l'exemple qui me vient à l'esprit j'essaie de couvrir vous l'avez compris un peu toutes les contributions du livre je prendrais l'exemple de l'audience de Castille fondée par Isabelle la catholique en 1477 donc en fait c'est une il y a toute une inflation historiographique documentaire on met en valeur véritablement cette fondation pour montrer pour prouver que la souveraine qui n'était pourtant peut-être pas un modèle à propos de laquelle on pouvait avoir quelques doutes quant à son caractère laxiste bon ou très tolérant et bien justement la fondation de l'audience permet de dire mais voilà on a là une souveraine qui laisse affluer les demandes les plaintes et qui fait droit donc là on a véritablement une fondation une légitimation du pouvoir par la prise en compte de la plainte qui est enfin c'est d'une intelligence politique incroyable le pouvoir écoute voilà tout à fait le pouvoir écoute et fait droit et aux demandes et ça c'est assez fondamental donc effectivement c'est une négociation un jeu je dirais politique permanent de donnant donnant entre les sujets je dirais et le prince pour d'une part continuer en permanence à légitimer son autorité et d'autre part tirer de cette légitimation et de ce dialogue des avantages certains autre exemple qui me vient à l'esprit les négociations qu'on peut avoir au moment des entrées des entrées royales ou princières dans les villes j'ai en tête en particulier l'entrée de Philippe Le Hardy premier duc valois de Bourgogne à Dijon dans sa bonne ville de Dijon peu après sa prise en main en tant que nouveau duc de Bourgogne et bien donc pour être accepté évidemment il va devoir faire droit et accepter la renégociation à la baisse de la taxation de la ville par les élites enfin voilà les élites lui présentent des demandes très circonstanciées de diminution de l'impôt diminution auxquelles on va faire droit qu'on va accepter parce qu'on est là dans un moment très particulier de mise en place d'une nouvelle dynastie ducale où il y a la nécessité effectivement de l'acceptation du nouveau pouvoir donc la négociation et la prise en compte de la plainte fait partie de cette négociation et de cette légitimation du nouveau pouvoir politique on a en permanence ce jeu il n'y a pas d'acceptation d'un pouvoir quel qu'il soit sans négociation permanente et en particulier droit fait aux doléances et aux plaintes je voudrais y revenir parce que vous évoquiez tout à l'heure le moment où on faisait des doléances par exemple à l'arrivée d'un nouveau roi là vous évoquez l'entrée dans une ville il faut encore une fois être opportuniste c'est à dire qu'il y a des moments qui sont beaucoup plus propices aux doléances que d'autres oui manifestement alors les périodes évidemment de transition politique que j'évoquais les moments de crise politique militaire financière la guerre de cent ans là j'évoquais tout à l'heure évidemment les pressions opérées sur le gouvernement royal au moment de la révolution parisienne d'Etienne Marcel dans le contexte de la perte finalement de la tête politique puisqu'avec la captivité de Jean II c'est quand même une situation totalement inédite le royaume est privé de chef le roi est prisonnier de l'ennemi donc évidemment il faut se serrer les coudes le gouvernement royal est en fragilité et donc c'est un moment particulier pour appuyer des demandes et obtenir satisfaction sur ces demandes là donc c'est vrai que toutes les périodes de transition de crise sont d'ailleurs des moments c'est pas un hasard où on convoque les assemblées représentatives puisqu'il y a aussi cette volonté d'obtenir des moyens ou d'être conforté donc ça c'est un moment particulier de demande mais il faudrait pas réduire en fait la plainte à ces moments je dirais privilégiés exceptionnels de dialogue politique il faut j'espère que le livre contribuera à montrer que dans cette exigence de perfectibilité je dirais constante des gouvernements de l'ancien régime ces sociétés prédémocratiques et bien la plainte a un rôle générique donc et que il y a vraiment cette conscience qu'il n'y a pas il n'y a pas de temps de moments je dirais particuliers évidemment ça peut être plus facile lors de ces lors de ces temps de crise que j'évoquais ou moments de transition mais on peut le faire n'importe quand et en fait c'est ça qu'on essaie de voir finalement s'interroger sur sur une je dirais une permanence de la de la plainte politique comme finalement outil de négociation pour ça que j'ai on a employé le terme dynamique dans le titre permanente entre les gouvernés et les gouvernants ce mot de dynamique est très important parce qu'au fond nous ne sommes pas dans la dans un statisme les choses évoluent on est plutôt dans un rapport certes de domination mais aussi de coopération tout à fait c'est exactement ça domination et coopération en permanence avec ça se passe plus ou moins bien et pas forcément toujours avec ceux qu'on attendrait si je pourrais en revenir à prendre d'autres exemples que ceux de la période médiévale l'un des spécialistes avec lesquels on a travaillé dans ce cours de travail Jérôme Loiseau qui est un spécialiste en particulier de la Bourgogne-du-Cal et des assemblées bourguignones a bien montré que finalement paradoxalement les demandes émises tous les trois ans par les états de Bourgogne étaient davantage étaient satisfaits sous un monarque réputé dur en affaires comme Louis XIV que sous un monarque réputé plus bonhomme comme pouvait l'être Louis XVI voilà donc en fait on n'a pas toujours on évoquait des moments privilégiés ou des personnalités politiques peut-être privilégiées pour obtenir satisfaction on est parfois surpris du résultat par rapport à peut-être à ce qui était attendu mais effectivement la prise en main de l'espace bourguignon en général est constituée peut-être aussi sous Louis XIV un moment aussi privilégié qui permettait au sujet de la province d'obtenir davantage et bien merci merci beaucoup Michel Boubenicek peut-être un dernier mot parce que je souhaitais inviter l'auteur du livre Enquête de Sources qui a été publié au moment du bicentenaire nous ne l'avons pas fait quelques mots sur ce livre alors Enquête de Sources effectivement c'est un dictionnaire qui a été dirigé par Frédéric Duval dans le contexte effectivement des publications du bicentenaire qui interroge en fait non seulement évidemment les sources étant l'objet fondamental des enseignements de cette école depuis la fondation en 1821 qui interroge ces sources les méthodes qui permettent de les scruter et la façon dont elles se fabriquent jusqu'aux plus contemporaines jusqu'aux sources nativement numériques donc c'est une manière de revenir sur les enseignements les méthodes de l'école Deschartes sur l'élargissement aussi de ces sources telles qu'elles sont considérées donc l'écrit tous azimuts y compris nativement numériques et à travers alors des contributions non seulement des professeurs et des chercheurs de cette maison du laboratoire de recherche de l'école mais aussi d'autres spécialistes à commencer par des anciens de la maison qui sont effectivement soit chercheurs enseignants chercheurs mais aussi conservateurs donc on a véritablement je pense un bel ouvrage qui renouvelle l'approche des fondamentaux de cette école à la lumière vraiment des toutes dernières évolutions de notre institution Enquête de source donc de Frédéric Duval et je rappelle donc le titre du livre que vous avez dirigé avec François Foronda Doléance la plainte politique voie de régulation des rapports gouvernés-gouvernants 13e, 18e siècle et nous avons vu en début d'émission que nous pourrions avoir un écho jusqu'à nos jours avec les fameux gilets jaunes donc un livre Doléance publié aux études et rencontres de l'école des Chartres il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour découvrir d'autres enregistrements nous avons évoqué Hugues Dossi Hugues Dossi a été reçu trois ou quatre fois à notre micro pour parler des guerres de religion ou encore Frédéric Lachaud nous l'avons évoqué pendant cette émission que j'avais reçu pour son extraordinaire Jean Santerre merci beaucoup chers auditeurs je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titres par Jérémy